c'est bien il n'y a personne à cette heure là on est vendredi matin en même temps il est 10h donc ça m'étonne pas les gens travaillent ou les enfants sont à l'école moi je dois je suis virée de chez moi parce que j'ai une visite à 10h donc je suis sortie je vais aller faire un petit tour au starbucks et pardon peut-être à action je vais voir si je trouve quelque chose ok bah cool je vais rejoindre une paillette c'est son anniversaire aujourd'hui donc je vais proposer de l'inviter au starbucks donc je vais lui dire que moi j'y vais maintenant ou enfin quand elle veut je peux aller à action avant mais bon si on y va ensemble c'est pas mal aussi voilà je vais faire un petit tour à action alors je vais voir s'il ya des stickers par exemple qui a tout ce type de choses que j'achète à action je referai peut-être un point pas qu'on me dise fait ce que je dis fait pas ce que je fais moi je sais plus comment on dit non mais bref je vais quand même à action de temps en temps ça peut m'arriver par contre voilà je n'achète pas les papiers parce que fin même si je les achète je les scrap pas donc je m'en sers pour autre chose enfin je vais pas commencer à polémique et là tu ça sert à rien et voilà encore une fois chacun fait ce qu'il veut et j'ai pas envie mais non j'ai pas envie de ce type de vibes je veux que des goûts de vibes ici bon je vous reprends tout à l'heure peut-être ou pas si 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 je les scrap les papiers d'action je les ai scrapé là pour mon décembre délit alors oulala j'ai menti j'arrête j'arrête cette ironie j'aime pas du tout être comme ça non faut juste voilà je disais juste que je privis priorise les marques parce que voilà mais action ok il ya de la marque aussi savez après quand je parle après je me remets en question formé je me dis ouais bon j'aurais peut-être pas dû parler comme ça vous le savez maintenant je pense je vais pas me justifier toute ma vie d'ailleurs je vais vous montrer je vais tourner les tourner dès qu'on entend la musique lalala l'ambiance qu'est ce qu'on a j'irai après j'irai après là je vais rejoindre donc ma paillette on va se faire un petit starbucks ça va me faire un petit déj parce que j'ai pas pris de petit déj j'ai juste fait un café mais j'étais à la boue il faut que je libère l'appartement et je voulais laisser nickel type un appartement témoin bon je vous laisse je voulais juste préciser parce que voilà je sais qu'il ya beaucoup de langues de vipères qui regarde même si elle n'aime pas elle regarde c'est ça faudra m'expliquer un jour bref pas mousse la personne parfois trouver de la place ça devrait pas être compliqué c'est vide de chez vide à l'intérieur je parle on va pas se mettre dehors non plus il n'y a personne j'aime bien quand il n'y a personne on est tranquille j'attends ma paillette je me suis pris un latté caramel macadamia mais c'est au lait d'avoine et comment dire et un muffin un petit muffin au chocolat je vais attendre avant de consommer que ma paillette arrive qu'elle choisisse ce qu'elle souhaite je l'invite je suis placé alors pas trop mal sauf que quand ils ouvrent la porte et bah j'ai le froid mais bon il n'y a pas grand nombre ça devrait aller parce que sinon bah sinon en fait les autres c'est des peu de l'as il ya des gens qui peuvent venir à côté enfin bref là on est isolé dans un petit coin isolé on est très bien on peut parler on peut papoter car moi je préfère donc voilà on devrait pas tarder je sais qu'elle habite juste à côté alors je suis rentrée j'ai un coup de barre pourtant il est il est une heure moins 10 j'ai un coup de barre ah donc j'ai pris quelques petites bricoles chaque ne vraiment pas grand chose j'hésite à faire un rôle parce que je veux pas que ce soit pris pour la prévoche non on a un joli sac j'ai pris un joli sac voyez j'aime bien les sacs actions dès qu'on a un nouveau jeu le prend je collectionne les sacs actions bon ouais c'est mon problème non mais ils sont très pratiques ces sacs et surtout quand je suis en espagne c'est marrant parce que quand j'en prends pour les faire les courses et on me dit oh il est beau ton sac et tout et alors là il ya action notamment à madrid mais il n'y en a pas partout en espagne et chez moi il n'y en a pas donc les gens ne connaissent pas forcément action je suis contente j'ai reçu mes photos de free print parce que vous connaissez ce site c'est une application que j'ai sur le web une application c'est en fait je paye que les frais de port 5 euros et je crois que j'ai j'ai développé presque 50 photos je sais plus combien il y en a il ya peut-être écrit dessus d'ailleurs mais je vais vous redire ça tiens ça c'est pour nokie je fais ce juge c'est là dedans et donc bah quand on se crasse c'est pratique parce que on fait beaucoup les photos et on fait nos albums alors 54 photos 54 photos pas mal juste là donc voilà et bah c'est tout je vais peut-être filmé le haut l'action comme ça je le mets en ligne aujourd'hui et je vais voir donc il est 13h presque 13h je pars à 15h40 ça c'était pas un vendredi que j'ai fait mon mon vlog la dernière fois aussi je crois que j'avais fait un vlog un vendredi aussi comme quoi c'est le jour le jour le vendredi c'est c'est pas ravioli c'est journée des vlogs n'importe quoi je suis fatigué j'ai un coup de barre je veux pas faire une sieste quand même j'ai pas mangé là j'ai pas faim parce que avec mon muffin que j'ai mangé au starbucks honnêtement j'ai pas faim par contre faut que je prévois pour après ah oh en action ils nous ont fait un cadeau et bah vous verrez vous verrez j'en parlerai dans le hall parce que sinon ça va faire beaucoup de je vais radoter bon je vais aller filmer mon hall je verrai après si je le mets en ligne ou pas oui c'est pas que j'ose pas mais oh mais si après tout il n'y a rien il n'y a pas de il n'y a aucun aucun mal aucun mal bon j'y vais je finis le montage de la vidéo action je suis sur mon canapé je crois que je vais faire une sieste il est quand même 14h30 je pars dans à peu près 1h10 je vais voir si je peux faire une toute petite sieste d'une demi-heure donc je finis le montage je finis mon café d'ailleurs il faudrait que j'y pense à le finir il est encore chaud je suis sûre non ça va donc je finis mon montage comme ça je mets ça tout de suite en ligne enfin tout de suite dans une demi-heure je pense que c'est bon ce sera sur youtube et puis mon vlog il arrive après enfin mon vlog vous allez le voir après là vous avez déjà si vous n'avez pas vu normalement vous avez je suis fatiguée la vidéo du hall elle est en ligne avant le vlog mais oui le vlog logiquement je le mets c'est ce soir je verrai comment je filme un petit peu après le boulot ou pas je ne sais pas mais elle sera ce soir à minuit elle sera ouais 23h30 minuit elle sera déjà sur youtube je pense je vais faire ça enfin c'est très intéressant tout ça je sais bon je fais alors c'est pratique d'avoir les deux téléphones là je fais le vlog avec celui de mon téléphone de tous les jours parce que non seulement il a plus de mémoire il a 500 et quelques de mémoire et en plus je l'ai toujours avec moi je ne vais pas me trimballer avec les deux téléphones pour le vlog enfin bref la dernière fois j'ai j'ai lu mixé entre les deux est-ce que c'est vraiment intéressant je me demande je sais qu'à chaque fois je vous dis la même chose donc on va arrêter on va arrêter je fais le vlog parce que ça me fait plaisir parce que je sais que certaines d'entre vous aiment aussi les vlogs et c'est tout vous savez quoi je vais faire un petit dodo je finis ça et je vais me coucher ça passe super vite il faut que j'y aille donc je suis en train de mettre mon manteau j'ai changé de pull parce que j'ai froid et au boulot il fait froid donc j'ai mis un pull un petit peu plus chaud ça vous fait une belle jambe je sais je l'ai pensé je ne l'ai pas souhaité mais je l'ai pensé mais je voilà pas de train je rentre chez moi vive le télétravail non heureusement qu'on a le télétravail ça m'évite de perdre une journée donc je commence dans une heure donc voilà pas de train pas de train non je suis dégoûtée j'aurais bien aimé y aller en fait parce que je voulais voir ma copine c'est lui là qui est aussi ma collègue d'ailleurs et moi aussi et voilà mais c'est pas grave je rentre à la maison enfin je vais pas m'en plaindre j'ai pas le choix j'ai pas le choix allez on rentre à la maison je vous reprends après je pense bon bah je suis prête à bosser j'ai pas prévenu encore parce que ma responsable n'est pas là ma manager je vais voir bah avec le manager qui est là mais ah il est là il est là ok mais je vais l'appeler je vais lui expliquer et je vais prévenir ma manager j'ai pris en photo les trucs supprimés comme ça à verra mais alors un truc qui est marrant attendez des 52 je badge à 57 en fait un truc qui est marrant c'est que Nuki tu vas me laisser bosser quand même mon chat alors si vous voulez quand j'étais quand j'étais en chemin j'avais peur d'être en retard parce que je suis partie un petit peu en retard et alors je suis pas en train de dire ouais c'est magique c'est les gens les anges etc mais je trouve ça quand même assez curieux et quand je vous disais l'autre jour que la pensée est créatrice pour moi c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois ça se vérifie alors je dis pas que comme je vous ai dit dans mon hall action je prends tout à coeur moi pour moi je prends tout voilà là il va me saouler ce chat par contre hé bébé hé bébé tu veux tes cendres s'il te plaît mon chat bon bref je vais voir ça après je vous finis de vous raconter parce que je vais devoir commencer à bosser en fait en chemin donc je suis en train de me dire est-ce que alors quand il n'y a pas de train oui ils sont ils acceptent le télétravail occasionnel par contre si je loupe mon train là c'est de ma faute ben c'est oui presque de ma faute est-ce qu'ils accepteront j'étais en train de me dire écoute je me faisais déjà en fait le discours que j'allais dire à ma responsable du genre j'ai loupé mon train enfin bref je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à ça et je pensais je l'entendais me dire bon bah vas-y restez sur télétravail de toute façon c'est mieux que d'arriver une heure en retard ou voilà vous voyez j'y ai pensé quand même j'y ai pensé j'avoue j'y ai pensé je l'ai souhaité un tout petit peu de mettre en télétravail mais après je me suis dit non 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 j'y vais enfin de me mettre de pouvoir me mettre en télétravail je me mets pas en télétravail parce que j'en ai envie non non mais c'est marrant c'est assez drôle parce que au fond de moi je le voulais peut-être et finalement ça arrive hein c'est dingue je plaisante je plaisante d'accord je suis pas toujours du premier degré même pratiquement jamais n'empêche que je me dis hé quand même truc de ouf mais non j'exagère bon il est 54 je vais bosser enfin je bosse à 57 mais bon le temps de à mon chacha à mon bébé lui aussi il bosse il bosse avec moi à toute bah du coup oui je reviens tout à l'heure ils sont trop bons les gâteaux que j'ai eu chez Action si vous avez vu mon haul de tout à l'heure ils sont super bons en fait ils se sont dessablés avec une couche de chocolat derrière trop bon trop 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 bon ouais c'était juste pour vous dire ça allez salut faut que je me calme je suis un peu je viens de discuter avec un nouveau responsable un nouveau manager chez nous super sympa justement pour le premier j'étais en télétravail puisque ma responsable à moi n'est pas là très très sympa et c'est marrant parce que justement il m'a parlé il me dit oh mais c'est le karma ça je lui dis pardon t'as dit quoi ça c'est le karma je suis tout à fait d'accord avec toi voilà ça part un peu il me fait une autre conversation elle part un peu dans l'ésotérisme je sais pas si tu je suis aimée carrément et on a parlé de ça j'ai dit c'est marrant quand même il n'y a pas de hasard moi je vous le dis il n'y a pas de hasard on rencontre toujours les bonnes personnes avec qui discutaient de tout ça j'ai hâte je ne le connais pas je ne l'ai jamais vu encore lui il dit qu'il m'a vu moi je ne l'ai pas vu mais j'ai hâte de parler avec lui en vrai face à face il va être sympa il va être sympa ce manager oh ouais bon on va bosser il est il est que en 18h44 je suis fatiguée j'ai un mal de crâne je sais pas depuis hier j'ai super mal au crâne en fait bref je non j'allais dire c'est peut-être les lunettes mais non je ne vois pas pourquoi ce serait les lunettes j'allais vous dire vu que l'activité est très très calme ça ne sonne pas je n'ai pas regardé ici non il n'y a rien à faire et en fait je me suis dit tiens je vais continuer mon décembre délit que j'ai presque fini dans mon journal de décembre que vous aviez déjà vu qui est là qui a pris vous voyez il a pris en volume parce que je l'ai bien rempli il me reste vous allez voir quand je vais vous montrer à la fin on voit que je suis démotivée enfin finalement ça va ah ah bah ouais ouais donc je disais que je disais pas ça mais je vais aller me prendre un doliprane ou un truc je voulais vous dire donc que je manque d'inspiration je n'arrive pas à le terminer mais je veux absolument le terminer pour passer à autre chose et pour vous montrer tout ça mais alors j'allais vous dire mais en fait finalement même quand j'ai pas d'inspiration c'est pas si mal c'est pas si mal ouais c'est pas mal en fait c'est marrant parce que ça j'ai fait ça hier je me suis dit alors bof franchement j'ai fait ça mais alors ah ouais là faudrait que ouais je vais rajouter des petites choses on va faire ça je vais le faire avec vous je pense je vais les petites finitions je vais le faire avec vous parce que sinon j'ai rien fait pratiquement rien fait avec vous un petit peu au début on va voir ça non je l'aime bien ce petit December Daily en fait je voudrais le terminer parce que je crois que chaque année je ne le termine pas je ne vais pas jusqu'au 31 là je vais aller jusqu'au 31 alors je vais essayer de terminer un petit peu ici vu que voilà l'activité est très tranquille et bien je vais en profiter il me reste le 20 le 30 et le 31 deux jours ça va le faire je vais y arriver voilà je vais aller me prendre un cachet je pense que je vais clôturer maintenant parce que en fait ça ne sert à rien de rester plus longtemps je vous ai partagé ma journée finalement voilà il n'y a pas de finalement mais je vous ai partagé ma journée j'ai j'aurais pas mal de choses à dire mais je vais les laisser pour plus tard je suis fatiguée en fait j'arrête pas je sais je vous l'ai déjà dit j'ai un mal de crâne là non excusez moi je me dis j'y ai pensé j'y ai pensé je me suis dit si j'ai mal au crâne encore et que je suis là-bas si je pouvais rester en télétravail je l'ai quand même pensé et je pense à un commentaire qu'on m'a mis sur la je vous ai une toute petite vidéo que j'avais mis sur le groupe facebook donc sur la spiritualité je l'ai mise aussi sur youtube j'ai eu un commentaire comme quoi c'était un truc un biais cognitif alors pourquoi pas oui on peut dire ça comme ça mais le truc c'est que moi je crois en ma je vois ce qui se passe en fait c'est pour ça pour y croire il faut le vivre tout simplement on peut pas quand on raconte surtout quand c'est moi qui raconte et que je raconte dans tous les sens c'est que ça paraît on dirait je sais pas parfois on doit se dire non mais la meuf elle s'extase pour des trucs je comprends en fait tout à fait qu'on le voit comme ça mais et pourquoi je vous raconte ça non mais j'ai un grave problème je sais plus pourquoi je vous raconte ça en fait mais mais non oui voilà je voulais juste dire que je comprends qu'il y ait des personnes qui se disent elle est elle est perché la meuf je le suis peut-être un petit peu de toute façon mais le problème c'est que je vis en ce moment des phénomènes on va dire très très voilà mais je peux je les garde pour moi parce que je me dis déjà il y a des choses que je dois garder pour moi c'est moi qui les vis c'est moi qui les entends c'est moi qui les comprends et ça suffit ça ne regarde que moi j'ai pas en fait j'ai pas envie de passer pour pour une une dingue je sais très bien ce que je vis j'ai les pieds sur terre aussi la tête sur les épaules et je sais très bien faire la part des choses je sais très bien voir aussi voilà je j'étais avant beaucoup plus enfin très très terre à terre je ne le suis absolument plus maintenant et c'est mieux moi je le vis mieux comme ça mais c'est pas je donne pas je donne de leçons à personne quand je vous raconte ça c'est juste que je vous raconte je vous fais part de choses et je prépare en fait je suis pas du tout prête à ça je suis pas du tout prête à coacher quelqu'un pour moi mais pourtant je sais que je peux le faire je à long terme je vais pouvoir le faire parce que je sais que je peux aider j'ai pas mal de trucs enfin je depuis depuis tout ça j'ai j'ai plus de dépendance je sais pas comment vous dire avant si vous voulez je je cherchais absolument à être en couple en fait mais aujourd'hui non je sais où est l'amour enfin je sais où est mon amour véritable et j'ai pas besoin d'être avec un homme avec lui enfin physiquement enfin bref on en reparlera peut-être je vais vous laisser là je sais pas pourquoi je finis par franchement par ça je pense que parfois je pars un peu dans tous les sens il faut vraiment que j'apprenne que j'essaye que j'apprenne je sais le faire et que je pense à vous comment dire à structurer mes paroles en même temps je suis comme ça vous le savez aussi mais je sais pas si c'est ça peut peut-être être désagréable je sais pas dites moi si ça vous je sais vous allez me dire que non on reste comme tu je vais rester comme je suis c'est pas c'est pas le problème mais ça n'empêche pas de s'améliorer et ouais s'améliorer ça veut pas dire changer bon vous savez quoi et ben je vous kiffe et moi je vais vous mettre le vlog ce soir comme ça vous l'aurez ce soir et vous l'aurez pas à minuit mais vous l'aurez à presque 20h il est 19h espérons qu'à 20h vous l'ayez comme ça ce sera le JT du j'arrête de dire des bêtises j'arrête je vous kiffe à très très vite j'espère on 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 on